Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo pour partager avec vous mon expérience en ce qui concerne ma pigmentation de souris. Moi je me suis fait donc pigmenter les sourcils à l'atelier du sourcil de Reims donc c'est situé rue de l'arbalète pour ceux qui veulent savoir où c'est exactement donc en fait si vous voulez j'ai eu mon rendez-vous et je vais vous expliquer comment ça s'est passé première chose lorsque je suis arrivée j'ai vu ce décor en fait boudoir tout en blanc avec des détails baroques et ça m'a tout de suite tout de suite plu je me suis tout de suite sentie dans une petite boutique, dans un petit cocon tout en intimité en fait qui me semblait très féminin, très sympa, très intimiste et j'ai tout de suite déjà accroché à l'atmosphère parce que ça paraît idiot mais lorsque l'on touche à l'esthétisme c'est hyper important j'ai tout de suite rempli en fait en arrivant à un questionnaire voilà pour savoir si j'avais des petits ancécédents pour savoir si je pouvais mal réagir par exemple à la pigmentation j'ai trouvé ça super professionnel c'est rassurant je trouve parce que même si c'est un acte qui paraît anodin on injecte quand même du pigment à l'intérieur de la peau et non ce n'est pas anodin c'est un peu comme une sorte de mini tatouage voire un tatouage tout simplement donc j'ai rempli mon petit questionnaire et suite à ça donc je me suis installée donc avec Laurie que je salue si tu regardes cette vidéo une petite technicienne mais vraiment toute mignonne, pétillante enfin je trouve que voilà je trouvais qu'elle me correspondait bien je trouve que c'est important d'avoir cette complicité avec la personne qui va toucher votre visage, le sourcil voilà c'est quelque chose sur lequel il ne faut absolument pas se louper je trouve que c'est important d'avoir cette complicité et je pense que je l'ai eu avec Laurie qui me correspondait mais vachement elle était pétillante, elle était rigolote et puis voilà chaleureuse, toute douce vraiment ce que j'aurais souhaité avoir en fin de compte comme technicienne qui voilà j'avais complètement confiance en elle en plus ça paraît idiot mais cette petite Laurie est juste magnifique elle sait très bien se maquiller et pour moi c'est con mais c'est important que la personne qui s'occupe de moi d'un point de vue esthétique faut aussi physiquement qu'elle me plaît je trouve ça c'est peut-être idiot mais c'est important parce que du coup ça rassure de voir que la personne a du goût sur elle-même et du coup on se dit bon elle va savoir de quoi on parle elle va savoir faire ce que j'ai envie donc elle a commencé par épiler et dessiner mes sourcils donc déjà ce qui m'a fait plaisir c'est qu'effectivement quand je suis arrivée j'avais maquillé mes sourcils et elle a commencé par me dire qu'effectivement je savais déjà quelle forme de sourcils m'allait et que je savais déjà très bien les dessiner et on est tombé complètement d'accord sur le fait que la forme que je faisais au préalable était complètement adaptée à la forme de mon visage ensuite on est parti sur le choix de la couleur parce que oui on se plante très très souvent au niveau de la teinte ne serait-ce que des crayons ou des mascaras sourcils qu'on peut choisir on le prend toujours trop clair ou trop foncé c'est très rare qu'on soit d'accord sur la teinte à utiliser mais concernant encore une fois on est tombé d'accord c'est sur une teinte taupe en fait qu'on est parti donc suite à ça donc elle m'a dessiné mon sourcils je me suis allongée donc elle a commencé à me pigmenter donc par sourcils ça prend approximativement 10 minutes c'est pas long en soi au niveau de la sensation j'avais cette impression d'avoir une épilation un peu plus douloureuse que d'ordinaire donc sur la première fois je lui ai même dit que ça me détendait c'était vraiment pas une douleur je m'attendais tellement à pire en fait en voyant d'autres vidéos sur Youtube des filles ils disaient que ça faisait très mal etc après la douleur est propre à chaque personne je sais que de nature je suis pas doudouille mais vraiment quand elle m'a pigmentée la première chose que je me suis dite c'est c'est tout, c'est ça, c'est tout ça pour ça tu vas avoir ma réaction en live du pro de la première sensation tu veux pas me donner ta main ? non je l'étends c'est ça ? oh ! c'est rien du tout ? non mais c'est une épilation quoi je vais m'endormir et en fin de compte je pense que c'est plus désagréable parce qu'on repasse sur les mêmes endroits et c'est plein de petits pics comme ça que l'on sent et qu'à force de repasser sur le même endroit du coup il y a une sensibilité qui fait que bon on peut grincer un peu des dents vous avez les yeux qui pleurent, pas de douleur parce que vous pleurez mais tout simplement parce qu'on touche à des endroits qui sont plus ou moins sensibles avec les glandes qui font pleurer juste à côté donc forcément voilà c'est forcément vous avez les yeux qui pleurent mais honnêtement la première fois j'étais vraiment détendue j'avais pas spécialement mal j'avais l'impression qu'on me faisait une épilation du sourcil ni plus ni moins donc suite à la pigmentation donc elle vous fait vous asseoir parce que vous êtes allongé, elle regarde un peu elle fait ses petites retouches, alors moi j'ai de la chance en plus parce qu'elle est, j'ai eu l'impression que c'est quelqu'un très perfectionniste elle faisait les petites retouches à chaque fois elle refaisait le truc comme elle voulait alors j'ai trouvé que c'était bien, qu'elle prenait vraiment le temps elle a pas du tout bâclé, elle a refait les retouches nécessaires elle a été jusqu'au bout de son truc pour que ce soit aussi parfait qu'elle pouvait le faire et puis à la fin donc elle vous montre et là t'es trop contente parce que tu sais exactement ce que tu veux et tu fais wow ! à la fin de la pigmentation, elle vous donne un petit mouchoir pour tapoter parce que vous avez de la lymphe qui sort donc la lymphe c'est, vous savez quand vous vous blessez vous avez un espèce de petit liquide transparent qui va ressortir de votre plaie c'est la même chose, forcément on a piqué, on a mis des pigments donc votre sourcil il réagit, c'est normal c'est de la lymphe excusez-moi je tapote ma lymphe du coup ça fait 8 ans, ça fait pas beaucoup j'adore, vous pouvez tapoter votre lymphe, merci c'est très gênant c'est gênant votre lymphe, votre lymphe est un petit peu trop c'est très bien c'est le fonctionnement du corps humain et donc elle m'a donné un petit mouchoir pour tapoter mes sourcils le temps que la lymphe sorte, ça prend 10 minutes même pas avant de partir on vous dit ce qu'il ne faut surtout pas faire en l'occurrence, ne pas mouiller vos sourcils ne pas tirer sur les croûtes qui vont se former ne pas démaquiller, ne pas mettre de maquillage ne surtout pas toucher et laisser faire les choses parce que oui, moi j'ai eu la chance de cicatriser très rapidement mais il y a des personnes qui cicatrisent au bout de 15 jours moi au bout de 5 jours tout était cicatrisé donc ce qui peut être étonnant c'est que lorsque vous faites pigmenter les sourcils c'est très foncé à la base, c'est normal, c'est tout le pigment qui est là c'est très 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 foncé ce qui se passe c'est qu'après, c'est un peu comme un tatouage après la cicatrisation, vous avez une sorte de petite épaisseur qui se crée c'est comme une croûte et puis les croûtes tombent et c'est là où justement vous retrouvez un sourcil beaucoup plus clair il va perdre je crois 60% de sa pigmentation il va être seulement pigmenté à 40% du résultat que vous allez voir quand vous allez sortir de l'atelier et donc c'est beaucoup plus clair et surtout c'est pas aussi épais puisque tout le pigment en trop est ressorti ça vous fait la croûte, la croûte part etc. donc une fois que vous avez fait votre pigmentation il faut faire les retouches approximativement un mois à 5 semaines après en ce qui me concerne j'y suis allée hier donc ça faisait un mois et pour ma retouche normalement moi je pensais qu'on allait juste retoucher les endroits où le pigment avait pas trop accroché mais en fin de compte elle a repassé sur tout le sourcil donc encore une fois 10 minutes sur chaque sourcil et là par contre j'ai trouvé qu'au niveau douleur entre guillemets c'était plus sensible ce qui est pas vraiment étonnant puisque de toute façon c'est vrai qu'on a agressé votre sourcil il a cicatrisé et on réagresse le sourcil un mois après donc forcément il y a une sensibilité qu'il n'y avait pas au départ et effectivement quand je lui ai dit que c'était un peu plus sensible elle m'a dit que c'était souvent le cas en fin de compte mais voilà ça paraît complètement logique donc c'était encore une fois pas non plus insurmontable c'est sûr que c'était un peu moins agréable que la première fois je tiquais un petit peu plus mais ça fait pas mal c'est plus désagréable parce qu'on repasse c'est plus une douleur lancinante vous savez c'est un peu comme un tatouage si vous êtes tatoué c'est beaucoup moins douloureux bien sûr le tatouage c'est surtout qu'on sait plein de petits pics et c'est plus énervant que douloureux en fin de compte donc elle a repassé 10 minutes par sourcil en m'épilant bien les sourcils en refaisant tout en bonne et due forme ça j'ai apprécié parce que je pensais pas qu'elle réépilerait les sourcils et elle fait ça tellement bien c'est tellement parfait, c'est tellement net, c'est tellement pro c'est tellement pas douloureux et bien fait et rapide que c'est trop bien et puis suite à ça encore une fois donc on regarde si tout va bien enfin voilà et puis voilà donc du coup cette période de transition entre la première fois et la retouche donc il y a eu un mois et elle a observé comment avait réagi mon sourcil si le pigment partait etc et elle m'a dit que le pigment accrochait bien donc ça veut dire que moi les retouches je n'aurais à les faire qu'approximativement tous les 6 mois ce que je trouve quand même correct je veux dire 2 fois par an ça va donc là juste la première fois où il faut refaire forcément systématiquement une retouche au bout d'un mois parce que ça fait partie du prix c'est compris après il faudrait que je fasse une retouche seulement tous les 6 mois donc ça va je veux dire au niveau de l'entretien c'est pas non plus dramatique donc là aujourd'hui je sens rien au niveau de mes sourcils j'ai juste un petit peu comme ça les petites pointes comme ça où je sens qu'il y a une petite sensibilité quand je fais ça je sais que dans la semaine ça va commencer à tirer quand je vais bouger les sourcils parce que forcément il y aura la petite croûte qui se formera quand je dis croûte attention c'est rien de complètement inesthétique c'est pas faut vraiment regarder finalement vous pouvez aller travailler vous n'êtes pas obligé de prendre un arrêt de travail ou quoi que ce soit vous n'êtes pas défiguré sinon mon expérience est vraiment bonne parce que vraiment le matin je gagne un temps fou c'est pour moi c'est pour moi qui adore dessiner mes sourcils ce que j'aime bien bon là ils sont très foncés mais quand la pigmentation quand on arrive à l'effet réel au bout d'une semaine une semaine et demie le sourcil est dessiné mais je veux dire personne n'a forcément tiqué que j'avais pigmenté mes sourcils parce que comme je l'ai dessiné c'est similaire en fin de compte sauf que moi le matin je gagne énormément de temps et surtout quand je me lève j'ai l'impression d'être déjà maquillée c'est là aussi l'intérêt de la pigmentation des sourcils c'est que vous avez toujours cette impression d'avoir le regard le regard illuminé vous avez toujours l'impression d'être maquillée parce que le sourcil ça change tout dans le regard et même si un jour j'ai pas envie de me maquiller que j'ai envie de sortir comme ça mon sourcil étant maquillé ça fait tout de suite propre et tout de suite je sais pas pimpante en fait donc voilà pour ma petite expérience à l'atelier du sourcil à Reims il faut savoir que vous avez des ateliers un peu partout en France alors c'est vrai que c'est un investissement c'est vrai que c'est pas donné c'est une 200€ ça c'est sûr que tout le monde peut pas les mettre mais tellement de gain de temps si vous avez les moyens de vous l'offrir je remercie encore les filles de l'atelier Reims parce qu'elles sont vraiment toutes je sais pas elles vous accueillent super gentiment elles sont toutes hyper souriantes enfin c'est trop trop important parce que c'est quelque chose de très intime en fin de compte de laisser son visage ou son corps à une tierce personne et elles sont vraiment géniales et elles sont vraiment adorables les filles si vous me regardez je vous embrasse très fort et je vous remercie pour votre accueil donc voilà pour mon expérience en ce qui concerne la pigmentation des sourcils gros bisous et à la prochaine vidéo ciao